Patrick Chrétien, bonjour. Bonjour. Alors tout d'abord, nouveau président de Familles de France, on ne s'était pas vu depuis quelques temps. Donc une présidence que vous avez reprise depuis quand ? Alors une présidence que j'ai reprise fin juin au dernier conseil d'administration de Familles de France. J'ai deux mois d'ancienneté dans le métier et une très lourde charge puisque c'est un moment important pour les familles. Il y a beaucoup de modifications législatives, entre autres, je parle des nouvelles lois sur la famille, donc un moment important. Et puis d'autre part, des difficultés économiques qui sont relativement nombreuses dans les familles qui sont adhérentes chez nous. Donc une très lourde charge pour essayer de faire marcher cette grosse machine. C'est différent d'un département où on a une zone géographique de quelques dizaines de kilomètres. Là, il faut se déplacer dans toute la France. Mais c'est bien agréable aussi de rencontrer des militants associatifs qui ont des opinions un petit peu différentes en fonction des régions. Avant d'aborder la rentrée scolaire qui est encore un thème important pour les familles, je voulais revenir un petit peu sur certaines lois qui vont passer peut-être en ce qui concerne déjà les allocations familiales. Vous en pensez quoi ? C'est toujours un sujet difficile parce que l'allocation familiale, nous considérons que c'est une compensation, voire un remerciement, entre guillemets, pour l'effort que fait un couple d'apporter une richesse économique, entre autres. On ne peut pas résumer la naissance d'un enfant à une richesse économique, bien sûr, mais c'est néanmoins une richesse économique. Et puis après, on peut avoir une autre opinion où on peut dire qu'effectivement, les familles les plus aisées, c'est peut-être normal qu'elles en aient un petit peu moins que les moins aisées. Donc on est un petit peu entre les deux situations et on est prêt à accepter une certaine forme de modulation sur un certain nombre d'allocations par rapport à cet élément-là, surtout que la situation économique des familles change en définitive. Aujourd'hui, on a bien conscience que de nombreuses familles sont dans des difficultés économiques fortes et on peut admettre qu'il y a une répartition différente des richesses. Un autre thème cher aux familles, enfin cher aux familles, oui, dans les deux sens, c'est la rentrée scolaire. Oui, bien sûr, la rentrée scolaire sur laquelle on vient de publier les chiffres de notre enquête annuelle. Donc oui, une chère rentrée scolaire, mais néanmoins avec un chiffre d'augmentation qui est, on va dire, proche d'une inflation moyenne. L'inflation sur l'année dernière était de 2%. Sur l'année glissante, elle est aux environs de 1%. Et nous, la mesure que l'on a pu faire entre la rentrée 2012 et la rentrée 2013 est de 1,4%. Donc, somme toute, une augmentation relativement moyenne. On a vu par le passé des augmentations beaucoup plus fortes. Cette étude, sur quels produits et sur quelles bases ? Oui, alors comment on fait l'étude sur l'analyse du coût de la rentrée scolaire ? D'abord, on va prendre en liste de références une liste qu'on a travaillée avec le ministère de l'Éducation nationale et qui correspond aux besoins d'un enfant qui va rentrer en classe de 6e. Donc, c'est l'ensemble des besoins en papeterie, en matériel scolaire et en matériel sportif pour l'enfant qui rentre en 6e. Ça correspond à 45 articles. 45 articles qu'on a d'ailleurs dû faire évoluer un petit peu cette année parce qu'on se rend compte qu'il y a des articles qui étaient nécessaires dans le passé qui ne le sont plus. Et il y a aussi des évolutions technologiques. Ensuite, on va aller faire des enquêtes dans des magasins de 3 types. Des supermarchés, des hypermarchés et bien sûr le réseau des papeteries classiques. On va essayer d'en faire sur tout l'ensemble du territoire et on fait environ 300 enquêtes sur l'ensemble du territoire. À 45 points de mesure par enquête, on va donc avoir environ 12 000 points de mesure, ce qui nous semble suffisant pour avoir un chiffre relativement proche d'une réalité. Sachant que tout ça est assez complexe parce qu'en fait, en fonction des régions et en fonction des circuits de distribution, on voit bien que tous les fournisseurs, tous les fabricants de produits ne présentent pas leurs produits de la même façon. On a beaucoup de lots en particulier qui sont différents selon les circuits de distribution. Donc après, il faut faire des péréquations pour arriver à retrouver le prix à l'unité par exemple. Cette étude est faite pour des enfants rentrant en 6e. Rentrant en 6e, oui. Alors après, pourquoi la rentrée en 6e ? D'abord parce qu'on change beaucoup d'habitude entre le primaire et la 6e. Aussi parce que dans le primaire, on a quand même les communes ou les collectivités territoriales qui offrent une grosse partie du matériel, ce qui n'est plus le cas en 6e. En entrée en 6e, on offre les livres, mais plus le matériel scolaire. Et puis quand on va sur les classes suivantes, donc 5e, 4e, parfois on réutilise le matériel de l'année précédente. Donc l'entrée en 6e nous semblait une bonne référence. Le gouvernement donne des montants qui sont différents des vôtres. C'est normal ? Ça ne doit pas être normal, mais il donne effectivement un chiffre qui est assez éloigné du nôtre puisqu'il annonce une augmentation de 0,4%. Ce que nous ne savons pas, c'est de quoi est fait ce chiffre. L'annonce qui a été faite, c'est de dire qu'il a été fait sur des études INSEE, mais on ne sait pas ce qu'il y a dans ces études. Alors après, je crois qu'il faut aussi moduler toutes ces informations-là. Nous, quand on fait notre enquête, on essaie de dire aux enquêteurs de cibler des produits qui ne soient pas obligatoirement le très bas de gamme, qu'il y ait une référence de qualité. C'est-à-dire que le gamin, quand il va utiliser ce produit, il va se retrouver avec quelque chose qui tienne le coup au moins pendant une saison, qu'il va avoir des cahiers avec un grammage qui soit correct, de façon à ce que quand il écrit, il ne passe pas à travers de la page. Donc on cible, on va dire, une moyenne gamme. Est-ce que le gouvernement a ciblé plutôt un bas de gamme ? Et on constate que dans les supermarchés et dans les hypermarchés, surtout, ce sont les produits plutôt bas de gamme qui sont en promotion. Donc cet effet-là peut fausser un petit peu les données. Nous avons fait une enquête avec 12 000 points de mesure. Nous estimons que ce chiffre est très proche de la réalité. Et on peut faire la relation avec ce qui a été fait avec d'autres collègues. L'UFC Que Choisir a également fait une enquête et ils sont, si mes souvenirs sont bons, proches de 1%. Donc on est, on semble, en cohérence avec cette deuxième mesure. C'est des achats en bon père de famille finalement ? On est sur des achats en bon père de famille. On ne vise pas uniquement le premier prix. On essaie d'avoir un raisonnement à la fois économique et néanmoins qui permettent à l'enfant d'avoir un matériel correct pour assurer sa scolarité. Par contre, on va conseiller à nos familles de ne pas tomber dans le piège du produit de luxe ou du produit marqué, puisqu'on a de plus en plus de produits marqués ou du produit qui est égayé par des dessins, des personnages de bandes dessinées. On leur fait faire très attention sur ce genre de proposition qui est presque toujours plus onéreuse. Pour certaines familles, la prime de rentrée scolaire est arrivée. Elle vous paraît suffisante pour les familles ? Notre position sur la prime de rentrée scolaire, aujourd'hui, la prime de rentrée scolaire correspond à trois niveaux. Le primaire, le secondaire et l'entrée au lycée. Et les trois niveaux sont très proches les uns des autres. Alors, si on prend l'entrée en primaire, on pense que cette prime est suffisante. L'entrée en secondaire, ça peut être encore correct, d'autant plus que les livres sont pris en charge par le Conseil général. Par contre, c'est le lycée qui nous pose problème parce que là, on voit que les frais d'entrée au lycée sont beaucoup plus élevés que la prime de rentrée scolaire. Pourquoi ils sont plus élevés ? D'abord, parce qu'il faut acheter des livres. Il peut y avoir des aides de certaines collectivités territoriales, mais ce n'est pas toujours le cas. Il y a souvent aussi des achats extrêmement onéreux quand on rentre dans des filières professionnelles, les bacs professionnels. Je vous donne un exemple. Quand on rentre dans un lycée hôtelier, on va demander l'achat de la superbe boîte de couteau qui pourra après être réutilisée dans la vie professionnelle, mais en attendant, il faut l'acheter tout de suite. Et rien que cet achat-là va dépasser la prime de rentrée scolaire. Il faut parfois l'ordinateur, il faut parfois des vêtements de travail quand on rentre dans des filières type bâtiment et autres. Donc là, il y a un effort à faire de la part du gouvernement. Et on demande depuis un certain nombre d'années qu'il y ait une modulation beaucoup plus importante entre les trois niveaux. Et pour le moment, on n'a pas eu de réponse sur ce point. Ce qui peut peser lourd aussi pour certaines familles, c'est les étudiants, puisqu'ils sont souvent encore à la charge des parents. Les étudiants, nos collègues de l'Union nationale des étudiants de France viennent de publier leur propre enquête, qui est très différente de la note, puisque eux, ils intègrent surtout tous les coûts qui sont liés à l'environnement des études, donc le logement, qui est un poste extrêmement important. Aussi, les assurances et les mutuelles, qui vont permettre de couvrir les problèmes de santé de l'étudiant, semblent avoir énormément augmenté. Et puis, étudiant, ça veut dire souvent qu'on quitte son domicile, donc il y a le problème du logement, il y a le problème des transports. Il faut soit prendre le train, soit prendre des transports en commun, soit prendre un véhicule. Donc, effectivement, la vie étudiante semble avoir considérablement augmenté ces dernières années. Justement, ces assurances obligatoires à l'école ? L'assurance scolaire, bon, d'abord, le conseil qu'on peut donner aux familles, c'est d'être assuré. Je crois qu'aujourd'hui, on a absolument besoin d'être assuré. Ça, c'est le premier point. Mais je pense qu'il faut être très vigilant. D'abord, il y a des offres qui viennent de nombreuses directions. Et quand on les regarde bien, on voit effectivement des différences de prix extrêmement importantes. Et puis, il y a un autre élément qu'il faut prendre en compte et que les familles ne font pas toujours, voire jamais, c'est de vérifier l'assurance qui les couvre, la multirisque, celle qu'on appelle la multirisque à tort, la multirisque habitation, car très souvent, ce type d'assurance prévoit déjà toutes les situations, y compris celle du milieu scolaire. Donc avant d'aller souscrire une assurance nouvelle, vérifiez déjà dans votre contrat qui couvre les problèmes de votre famille si ces éléments-là ne sont pas déjà intégrés. Ce n'est pas la peine d'acheter une autre assurance si on en a déjà une qui couvre les risques. Il y a d'autres préoccupations pour les familles pour cette rentrée 2013 ? Il y a une préoccupation qui nous a été rapportée ces derniers mois, c'est bien sûr l'organisation du rythme scolaire. On est plutôt favorable à cette réorganisation puisqu'on est sensible au fait que le gouvernement ou le ministère de l'Éducation nationale souhaitent améliorer l'éducation des enfants. Et je crois que malheureusement, il y en a besoin puisque un certain nombre de résultats, de mesures montrent que nos petits écoliers français ne sont plus parmi les meilleurs du monde, ce qui était le cas dans le passé. Ils ont des difficultés de lecture, ils ont des difficultés de compréhension. Donc je pense que c'est intéressant qu'il y ait ce réaménagement. Par contre, il y a derrière un coût non négligeable qu'on ne sait pas encore évaluer aujourd'hui. Alors d'abord, toutes les communes ne vont pas le faire en même temps, donc ça va être un petit peu plus compliqué. Et il y a un coût non négligeable. Vous allez avoir systématiquement un jour de cantine en plus, vous allez avoir un transport chaque semaine en plus, vous allez avoir du chauffage en plus l'hiver, vous allez avoir des personnels qui vont s'occuper des enfants à la sortie de l'école. Donc ça va être soit des coûts directs pour les familles puisqu'ils vont dans certains cas participer à ce changement, ils vont participer à payer des heures de périscolaire ou à payer la cantine, soit ça sera un coût indirect puisque ce que les parents ne vont pas payer, ça sera les collectivités territoriales qui vont le payer ou la Caisse Nationale d'Allocations Familiales par le biais des différentes aides. On ne sait pas encore aujourd'hui évaluer ce coût, mais on parle quand même de plusieurs milliards, donc un coût non négligeable dans un moment où le gouvernement a plutôt tendance à chercher à faire des économies. La famille, pour la rentrée 2013, est mieux que celle de 2012 ? C'est difficile de dire si la famille est mieux ou si elle est moins bien. La famille, nous ce qu'on aimerait c'est avoir des familles à l'aise, des familles heureuses, des familles qui ne soient pas obligées de resserrer leurs dépenses, qui puissent consommer et je pense que l'économie ne demanderait pas mieux. Aujourd'hui, les vraies difficultés qu'on rencontre dans les familles, c'est les difficultés économiques. De nombreuses familles ont des difficultés économiques sur des problèmes pour se loger, des difficultés d'emploi aussi. Quand l'emploi n'est pas dans une famille, ça pose un certain nombre de problèmes. Et puis peut-être aussi les différentes formes que prend la famille peut conduire à un certain nombre de difficultés avec les enfants. On voit que certaines mamans ont quelques difficultés avec leurs enfants, mais ça a toujours existé. Donc il faut être optimiste et on pense que tout ça va reprendre, va repartir dans une direction qui soit un petit peu plus positive. L'économie va bien finir par repartir et on arrivera... Les problèmes économiques dans une famille sont effectivement très pénalisants. Quand on arrive à les effacer, ça fait du bien. Patrick Chrétien, pour terminer, nouveau président, donc peut-être une ligne conductrice ou des objectifs ? Mes objectifs, c'est... On est dans un mouvement familial qui représente environ 60 000 familles. Donc nos familles, en moyenne, sont composées de 3,3 quelque chose en personne. Donc on est représentatif d'environ 200 000 personnes. Donc j'aimerais développer ce mouvement. J'aimerais qu'on ait plus d'adhérents. Ce qui n'est pas obligatoirement facile, puisqu'aujourd'hui, les gens viennent vous trouver quand ils ont un besoin. Mais dès qu'ils ont terminé... Dès qu'ils ont réglé leurs problèmes, ils se sauvent. Donc notre objectif, c'est d'essayer de les motiver pour développer un sentiment d'appartenance, pour avoir envie d'appartenir à un réseau d'associations familiales. Donc une lourde tâche. Et puis il faut aussi répondre à des besoins beaucoup plus pragmatiques sur le territoire. Il y a des gens qui ont envie de monter des projets, qui ont envie de créer une crèche, qui ont envie de créer un centre aéré. Donc il faut les aider dans cette direction-là. Donc un programme de travail relativement chargé pour les mois à venir.